Une expérience scientifique sur des groupes de garçons de camps concurrents qui n'ont aucune idée qu'ils sont manipulés pour se battre les uns contre les autres. De quoi s'agit-il ? A l'été 1954, un bus scolaire transportant un groupe de garçons de 11 et 12 ans est arrivé au parc d'état de Robbers Cave en Oklahoma. Ce que les garçons ignoraient, il y avait un autre bus. Tous les garçons pensaient à aller camper. Leurs parents pensaient que le voyage sponsorisé portait sur le leadership. Nul ne savait que le personnel du camp était en réalité des chercheurs et que les garçons faisaient partie d'une expérience controversée. L'un des buts, laisser les garçons se battre entre eux. L'expérience de la grotte des voleurs était conçue pour se dérouler en trois étapes. Formation de groupe, friction et résolution des conflits. Tout commença avec la formation des groupes. La première semaine, chaque groupe mena diverses activités sans interagir avec l'autre. Ils firent des jeux, des baignades et des randonnées. Avec le temps, des normes sociales se sont développées. Des leaders et des suiveurs ont émergé. Les garçons ont formé des amitiés et ont commencé à inventer leur propre sous-culture. Peu après, ils ont nommé les groupes. Les aigles d'un côté et de l'autre, les serpents. Ils ont dessiné leurs emblèmes sur des chemises et des drapeaux. Les groupes étaient formés. Les tribus avaient une identité. Ils étaient maintenant prêts à se rencontrer. Durant la phase de friction, les deux groupes ont fait connaissance. Les chercheurs ont organisé des compétitions avec des prix uniquement pour les gagnants. En d'autres termes, ils ont créé une ressource limitée pour laquelle les deux devaient se battre. Il n'a pas fallu longtemps pour que les groupes développent des attitudes négatives l'un envers l'autre. La discrimination devint flagrante. Pour empirer la situation, le personnel suggérera à un groupe de déverser de la boue dans les tentes de l'autre. En fin de compte, les enfants devinrent haineux, violents et outrageux. Ils brûlaient les drapeaux des autres et parfois, les choses dégénéraient au point que le personnel du camp devait intervenir. La dernière étape était la résolution des conflits. Les garçons devaient faire la paix. D'abord, le personnel a tenté de réduire les préjugés entre les groupes, en favorisant le contact et la communication. Mais cela n'a fait qu'aggraver les choses. Ensuite, les chercheurs ont fermé la valve du réservoir d'eau du camp. Le manque d'eau potable se fit rapidement sentir. Puis, le personnel du camp a suggéré aux enfants de collaborer pour résoudre le problème. À contre-cœur, les groupes se sont mis à la tâche. En peu de temps, les garçons se mirent à s'entraider. Il n'y avait plus de serpents ou d'aigles, seulement un groupe de campeurs qui collaborait. Lorsque l'eau est finalement revenue, ce fut la liesse générale. Les chercheurs ont appris quatre choses clés de l'expérience. Premièrement, les différences individuelles ne sont pas responsables des conflits tribaux. L'âge, la race, la culture ou la religion ne semblent pas avoir d'importance. Deuxièmement, les attitudes hostiles naissent lorsque des groupes se disputent des ressources que seul l'un d'entre eux peut obtenir. Troisièmement, les discussions ne résolvent pas les conflits. Quatrièmement, seul un objectif ou un ennemi commun favorisant la coopération réduit les frictions. Deux psychologues de renom, Moussafer Sherif et son épouse Carolyn Wood Sherif étaient à l'origine de l'expérience controversée et ont plus tard établi une théorie. La théorie du conflit réaliste explique comment l'hostilité naît à la suite de la compétition pour des ressources limitées, telles que l'argent, le pouvoir, la protection ou le statut social. Que ces ressources soient réellement limitées ou simplement perçues comme telles, cela n'a pas d'importance. Leur travail nous aide à comprendre les mécanismes de discrimination envers les halogènes. Mécanismes qui sont accentués lors de pénuries. Par exemple, lorsque les autochtones pensent que les bons emplois sont difficiles à trouver, ils tentent souvent d'empêcher la concurrence externe, de mettre des restrictions légales ou de refuser l'accès aux halogènes. Qu'en pensez-vous ? Les conflits tribaux naissent-ils uniquement de la compétition pour des ressources ? Et si oui, des objectifs et des ennemis communs sont-ils vraiment le seul moyen d'atteindre la paix ? Ou la théorie est-elle erronée et non applicable aux adultes ? Après tout, il est plus facile d'influencer les enfants, non seulement pour créer un préjugé, mais aussi pour les faire changer d'avis. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Si vous voulez avoir un accès anticipé aux nouvelles vidéos ou nous soutenir, rejoignez-nous sur patreon.com slash sprouts. Visitez sproutschools.com pour télécharger nos vidéos sans musique de fond, consulter nos sources et trouver des activités d'apprentissage.